bienvenue sur haute moderne et je salue tous les nouveaux abonnés et spécialement avec un unboxing de chez l'eckeshor records invada records en fait angleterre parce que l'eckeshor distribuer très très difficilement c'est ces vinyles des états unis sur l'europe donc je suis obligé de passer par invada et si on veut certains disques de l'eckeshor records c'est presque impossible de les avoir directement des états unis et donc il y aura certaines nouveautés aussi d'autres bo alors on va commencer sans plus attendre par cette promotion que j'ai reçu d'invada records spécialisé la belle spécialisée dans les fonds d'original de films notamment et l'imité même en couleur et donc le paquet est très bien emballé bon j'ai déjà dégrossi l'emballage voyez donc c'était là dedans à l'origine bon ça j'ai mis pas mal de temps à l'enlever c'est pour ça que j'ai fait la vidéo et donc là on va essayer d'ouvrir oui regardez regardez comme c'est bien normal et c'est super ça j'ai jamais vu ça ça vaut le coup ça vaut le coup regardez ça regardez ça il y avait quand même pas tant de disques que ça il y avait un deux trois quatre cinq six sept on va voir tout ça donc hyper bien emballé vraiment bravo une vada bravo 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 surtout des bandes originales puis là aussi ça je réutilise très très bien pour amortir les je réutilise en fait ça pour amortir les chocs voilà qu'on peut mettre ici entre les vinyles et le calax voilà donc c'est pour ça que je garde tout ça précieusement alors voyons ce qu'il y a là dedans je vérifie que j'ai pas coincé hein je remets d'abord tous les cartons que ce soit plus facile parce qu'il y en a un paquet je vais pouvoir me régaler calé mais calax alors alors ça c'est pas un score c'est un album alors c'était tout en moyenne à moins 50 moins 30% donc une moyenne de 40% de réduction c'était fantastique pour une centaine d'euros on se retrouve une centaine de livres en pardon quand même on se retrouve avec tous ces disques il y en a quand même pas mal je vais vous les montrer je voulais montrer et voilà donc avec quand même tout ça voilà donc il y avait pas mal de choses donc c'était quand même assez intéressant alors ce kvb donc groupe que vous connaissez bien always n c'était je crois l'album de 2000 2012 il me semble leur premier album qu'ils ont fait et là c'était vraiment soldé à presque moins 50% 40 vraiment intéressant cette promo n'a pas duré très longtemps en fait ce que j'étais dès que j'étais au courant le lendemain c'était fini j'avais commandé le soir même et le lendemain il avait déjà retiré donc la personne avait dû avoir le temps de recevoir une commande ça a dû être pendant quinze jours je n'avais pas fait gaffe et heureusement qu'on me l'a dit parce que ça c'était dommage parce qu'autrement ça fait des prix quand même avec le port des prix assez cher alors là il s'agit de vinyles 180 grammes noir c'est édition noir mais quand même assez sympa voilà ce qui restait plus que ça de disponible sur eux quand c'est assez ancien je vais voir s'il n'y avait pas l'année bon c'est leur première alors il semble que c'était 2012 mais je peux me tromper je vous mettrais en dessous de la vidéo il y a marqué 2017 là donc avec une avec un maxi à l'intérieur donc 2017 donc voilà donc c'était leur album de 2017 je vous voyais plus anciens mais voilà peu importe donc du 180 grammes pas cher du tout moins de 10 livres donc intéressant 3 8 livres quelque chose comme ça là vraiment j'ai sauté dessus donc ce kvb ce kvb raisin or c'était ah oui favier anniversaire edition voyez j'ai bien raison donc c'est sorti en 2017 donc c'était pour le cinquième anniversaire donc en fait c'était bien 2012 voilà avec un bonus ep always and revisited revisited bon ça a été remixé avec un avec un download code alors le download code c'est je peux je peux vous donner en fait c'est pas du tout un téléchargement c'est pour aller sur leur site vous allez sur leur site et puis vous pouvez écouter la musique alors je vous donne moi j'utilise pas ça voilà je peux vous donner éventuellement quand je télécharge mais de moins en moins parce que sinon j'en finirai plus et puis j'ai 1,2 terra de musique enregistrée sur mon disque dur qui n'en peut plus donc j'arrête ensuite alors mr robot ça faisait un moment qu'il l'avait c'est pas un get from non si si c'est un get from on pourra l'ouvrir donc mr robot c'est invada en crystal claire with red and white spatter vinyl voilà avec des imposteurs de 12 par 22 inches quand même mr robot avancé je peux vous raconter le film c'est là c'est le volume 3 c'est le volume 3 et c'est une histoire de hacker voilà je peux pas vous en dire plus parce que c'est un petit peu compliqué et vous avez donc toute cette track list musique par mac qu'elle que l'on connaît déjà travers des bo que je vous ai présenté déjà présenté comme c'est de l'unboxing parce que moi je fais que de l'unboxing alors des fois j'hésite un petit peu sur certains points mais après je vous mets les commentaires en dessous de la vidéo enfin la track list donc en dessous de la vidéo et donc il n'y a pas de soucis voilà avec le stick par la suite et là on a un très joli très joli très joli disque et à nouveau nouveau youtube heures aussi qu'à une chaîne qui qui voulait présenter celui ci c'est lui qui m'a qui m'a indiqué cette promo heureusement in extremis de l'invada on a un splatter c'est pas du 180 apparemment mais quand même au moins du 140 grammes il y en a deux puis à ces prix là on va pas on va pas quand même faire la fine bouche voilà même si c'est du noir peu importe quand c'est pas cher faut prendre un petit poster je regarde un petit peu l'illustration ce qu'il y avait dessus je découvre un petit peu avec vous tout ça et là le petit poster voilà mr robot voilà et à coeur et car il se va pas téliot darlène angela d'hommes tirel romero ça c'est autre chose trenton meublé donc je vous montre sympa très sympa puis deuxième vinyle est identique troisième phase n'existe aussi en version noire je crois qu'il était presque au même prix presque au même prix donc mr robot il n'y a rien d'autre dedans non ensuite 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 alors this train i ride ador de warren ellis aussi très bon film par arnaud bitchy alors c'est c'est l'histoire l'américaine un petit peu pas désemparé mais qui saute dans des trains à l'aventure pour parcourir les états unis je peux vous en dire plus voilà donc ce qui reflète un petit peu la crise la crise sociale que traversent les états unis donc ça c'était alors irobot c'était de quelle année je vous l'ai peut-être pas dit je me souviens plus je me souviens plus et c'est plus marqué il marque plus rien sur l'art peut-être sur l'appui de l'année ça faisait d'ailleurs pas mal de temps que c'était sorti c'est universal tv ça fait quelques années qu'on le voit au moins plusieurs années que je le vois sur invada donc c'est pas c'est pas une nouveauté on va ouvrir là aussi c'est un get front moi là c'est l'édition noir mais bon c'est à l'entour de 10 livres à chaque fois c'est pas c'est quand même pas très cher sont quand même de très beaux disques black vinyles Warren Ellis et Brian Henault qui ont fait ça je vous ai montré la playlist alors j'ai écouté un toutes toutes ces beaux je les ai écouté je les ai parcouru donc déjà je n'achète jamais quelque chose sans l'avoir écouté voir c'est excessivement rare là aussi vous avez le petit coupon de téléchargement je vous en fais cadeau voilà on m'y arrive premier servi voilà c'est pas c'est pas du téléchargement c'est du streaming en fait et là vous avez aussi les petites publicités justement sur les data que je vais garder c'est assez sympa voilà on reconnaît des disques que je vous avais présenté voilà donc ce qui prouve que c'était bien pour les sols et on a une pochette intérieure ça c'est sorti il n'y a pas longtemps sorti en 2020 ça 19 2019 voilà donc disque noir tout bête mais 880 grammes du lourd sous des fois vous avez vu qu'en couleur on n'avait pas forcément du du 180 voilà ensuite voilà donc d'élisabeth à ouest le son trait de du film rachel zephira vous connaissez peut-être avec oui donc élisabeth à ouest et donc direct enfin réalisé par sébastien guttierez voilà je me remémore un petit peu très bonne très bonne très bonne bo par rachel zephira donc et j'essaie de me remémorer oui je crois que c'est une une comédie dramatique de science fiction gros en gros j'avais vu des extraits bon ça paraissait être une comédie dramatique un petit peu enfin roman d'amour mais c'est quand même de science fiction aussi voilà donc je vous en dis pas plus voilà Elisabeth à ouest vous avez toute la distribution ici voilà je découvre un petit peu c'est c'est disque bon j'ai écouté aussi c'était pas mal je vous faire cadeau en échange aussi du petit coupons de téléchargement je sais pas si vous le voyez clairement voilà premier arrivé premier servi composé rachel zephira voilà c'est la compositrice voilà Elisabeth à ouest c'est donc le titre du film voilà et la compo comme pour le compositeur donc c'est donc rachel zephira voilà je rectifie les erreurs que j'ai pu dire voilà donc très joli très joli disque et aussi bonne bonne bo bonne bo bien 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 et là par contre on a l'édition colorée je sais pas si c'est édition limitée je me souviens plus exactement voilà 2018 même pourtant j'avais vu 2000 2010 curieux parce que j'avais vu 2019 sur 2018 voilà très beau disque c'est donc j'ai ça pas de sticker donc c'est pas l'édition limitée je pense pas du tout voilà alors black mirror la série donc de netflix une édition limitée repressant glow in the dark vinyl black mirror alex somers et sigurd ross dj donc ça c'est édition limitée voilà un petit peu plus cher celui-là parce que il ya des disques qui faisait presque il faisait plus de 30 euros voilà donc vous avez tout le score ici très bien pareil aussi je crois que c'est film de science fiction aussi thriller de science fiction semble-t-il par contre il n'y a rien du tout là vraiment alors c'est pas l'édition c'est pas l'édition phosphorescente bon apparemment pourtant est marqué limited edition voilà parfois mais enfin la bo est pas mal du tout bon ils se sont pas trop foulé sur le sur le vinyle pourtant c'est une série quand même qui passe sur netflix mon qui ça a pas eu l'air de s'être très 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 bien vendu pourtant la bo est pas mal du tout alors ensuite les dispatches from s elle soir ça ce sont les éditions limitées je vais je vais les ouvrir édition limitée que je vous avais déjà présenté en noir et qui l'a vraiment pour 20 euros les deux j'ai pas pu résister à les reprendre en édition couleurs parce que l'édition couleurs valait une blinde fallait peut-être une centaine d'euros pièce déjà et là ils en ont déstocké certains voilà on va voir si c'est vraiment si c'est vraiment ce qui était annoncé voilà oui c'est ça display from elsewhere musique from the elsewhere society par atticus articus ross et claudia sarne voilà je crois qu'elle était de la côte ouest des états unis elle me semble alors vous en avez un qui est beaucoup plus guitare donc beaucoup plus synthétique voilà c'est d'après mes souvenirs donc ça aussi c'est une bonne une bonne bonne série voilà c'est un petit peu des gens qui essayent de reconstituer enfin des acteurs qui essayent de reconstituer un puzzle voilà c'est un peu psychologique c'est tout ce que je peux vous dire ce mémoire ça je donc on a bien l'édition 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 limitée parce que l'édition noire il ya tout marqué sur la pochette si vous voulez donc c'est plus facile voilà tout est indiqué sur la pochette alors que sur les éditions colorées il n'y a rien du tout guardians of non challenge elsewhere society voilà on se demande si c'est pas une de loge ça voilà en tous les cas c'est très bien que vous le recommande chez amc amc qui édite ça aussi les quechors donc il va d'un amc cutting the edge group ensuite évidemment quand j'avais pris les deux parce qu'ils étaient à vendre les deux ensemble donc à l'e1 et le 2 mais un qui est plus guitare je me souviens plus lequel exactement rien qui est beaucoup plus synthétique voilà mais sont tous bien alors j'ai d'ailleurs c'est ma fille qui avait récupéré les éditions noir et blanc enfin en noir en vinil noir voilà parce que ça va les coûts le score aussi un peu bon là dessus un joli joli orange transparent translucide magnifique des spectacles from elsewhere musique from the june institute voilà c'est un petit coup pour moi j'ai tous voulu donner parce qu'en fait on peut pas les télécharger vous pourrez écouter en streaming c'est tout ce que je peux vous dire ensuite donc bah voilà on a fini c'est déjà pas mal on a fini sur invada on va continuer avec les soldes alors le twin peaks limited event series soundtrack je crois que c'était sorti pour le record store day et c'est c'est là c'est la troisième série the return of twin peaks de la série de 1990 produit réalisé par david litch si mes souvenirs sont bons et donc que l'imiter d'event series soundtrack donc vous a return la tour le troisième volet de la série qui était sorti en 2017-2018 je crois et là c'est des disques effectivement 2017 c'est ça donc produit par david lynch et angelo battal la menti donc pour la p.o. angelo battal la menti avec des variables mélangé donc c'est une édition limité un picture disc on va l'ouvrir sans plus attendre voilà je suis obligé de bousiller le autocollant parce que là c'est vraiment pas très 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 pas la joie j'ai d'enlever ça carrément voilà en voyant à quoi ça ressemble comme ça et à l'intérieur sont des pictures 10 donc pressage et et peut-être la satisfait mais bon je j'avais le premier en cd et puis vous retrouvez le le twin peaks main thème voilà thème d'angelo badal la menti qui avait fait la bo depuis le début alors vous avez si nouveau il ya marqué si nouveaux tracks voilà six new angelo badal la menti compositions voilà donc record store day je vais peut-être les sortir l'espoir que vous les voyez un petit peu mieux si j'y arrive parce qu'ils sont vraiment voilà je sais pas ce que ça fiche et au centre leclerc ça voilà peut-être qu'ils n'arrivaient plus à les écouler voilà donc là hop pas mal du tout aussi et évidemment je vais pas vous raconter l'histoire tout le monde connaît depuis 1990 et 26 ans après ils ont fait le return la troisième saison voilà télévisée ce twin peaks donc qui s'appelle évidemment twin peaks the limited event series voilà from the event series très joli enfin très joli si on veut très joli artwork en tous les cas voilà ensuite le jeu vidéo alors je vous avais présenté les deux premiers disques en gatefold de chez mon c'est mando qui faisait ça oui mando records et là il s'agit de the last of us qui était sorti en troisième édition troisième volet sur mando mais bon j'avais pas trouvé la retrouve terrible puis des fois le pressage est pas terrible alors là c'est du sony musique mon musique de gustavo santao lala et musique aussi de mccale encore on trouve ici donc vo du jeu vidéo qui est pas mal du tout peut-être un petit peu plus speed un petit peu plus speed mais pas mal que j'ai trouvé bien aussi on trouve encore à des prix autour d'une vingtaine d'euros pas cher du tout on sent des vinyles noir ça change un petit peu après tout vous avez ça c'était sorti en 2020 je crois à 2020 c'est ça qu'on le retour on trouve encore parce que c'est assez récent et ça ça colle un petit peu plus au jeu l'artoir je trouve aussi intérieur fameuse maison alors c'est évidemment des vinyles noir tout bête pas d'antistatique mais c'est quand même du 180 grammes c'est quand même assez sympa ça m'a l'air ça m'a l'air assez rigide quand même donc et puis c'est du sony bon jeu sur playstation il ya le sigle d'ailleurs sur ps4 bien sûr puisque la ps5 est une ps fantôme donc bonne bo j'ai bien apprécié tu vas commander sur mondo mais après vous avez les frais de douane et fait pour tout ça ça devient ça devient compliqué pour les états unis alors ensuite bah écoutez je vais vous présenter alors quelques nouveautés là j'en ai voilà je vais rajouter à la bo quelques petites nouveautés et on va commencer par des nouveautés qui sont des rééditions et on va commencer par un vinyle d'occasion que j'ai pris parce que c'était une édition limitée qu'on trouve aussi facilement que l'édition originale au maxi du titre hypnotized de carbary voltaire de 1989 parce que cette édition limitée avec un magnifique poster ça les gens ne l'ont pas tout le temps tout le temps donc ça se présente comme ceci et après essayer de vous montrer ce que ça donne et surtout 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 je vais vous montrer le poster qui vaut le coup ça ça vaut l'os quand même puis les neufs on voit que ça n'a jamais été ouvert et j'ai trouvé très joli joli très moderne pour 1989 voilà voilà je sais pas si vous le voyez bien parce qu'il ya des natoires que des dessins argentés mais c'est assez joli et là mais j'avais été des petits bon bah apparemment non ensuite dans une pochette d'origine antistatique et on a parlophone et disque était vraiment neuf la pochette avait un petit peu voyez je n'ai même pas nettoyé vraiment un disque hyper neuf de chez parlophone c'est à dire de chez emi si mes souvenirs sont bons il ya marqué island music pourtant parlophone c'est souvent que je confondes et my records island music il ya imité de cabaret voltaire de 1989 donc on a quatre versions 3 et 4 version dessus c'est ça qui est assez sympa qu'on trouve sur la version cd cd single maxi cd single et puis sur la version aussi des maxi traditionnel enfin originale voilà je vous montre bien le pochette si vous voulez le trouver sur discos bon là il ya eu ce que c'est dans le transport est peut-être quelque chose là qui est là un petit peu je pense c'est dans le transport ça il n'y a pas de retour possible sur discos tout ça après après il se trouve que comme on peut l'ouvrir après on peut réparer ça voilà on peut mettre un petit petit autocollant ici et puis après voilà donc alors ensuite de scritipoliti en deux rééditions une réédition donc de 4 c'était 85 donc c'est pour le 25e anniversaire je pense 35e anniversaire pardon et puis aussi ce sont que c'était sorti ça en 85 puis d'un psyché 85 de scritipoliti post-punk évidemment vous connaissez et anomie beau beau bonomi qui était sorti en cd j'avais le cd en 1999 et là c'est la première fois que c'est sorti en vinyle alors on va déjà ouvrir le le cupid un ticket avec bien sûr hypnotized et puis et puis absolutes absolutes surtout et vous de baise aussi dessus je vais montrer donc absolutes qui est formidable donc qui est un des meilleurs morceaux post-punk de scritipoliti alors chez eux j'allais dire au trade records qui a repris ça à l'origine je me demande c'était pas london qui faisait ça donc vous avez le joli insert et avec une fauchette intérieure qui ressemble à l'original voilà green comme chanteur david gamsone aux drames et fred meyer back ground vocals voilà nelson à guitare nick moro etc il ya pas mal de monde s'y est mis dans ce parce que quand vous voyez tout ça pas mal de crédit aussi pas mal vous en avez pour votre argent l'autre lettre c'est bien pressé ça on est bien pressé bon c'est peut-être pas du 180 mais peut-être du 140 grammes pas mal du tout avec le le macaron qui ressemble à l'original et peut-être un petit peu moins d'écriture sur l'original ne se souvient plus trop voilà à vérifier donc très bon album post-punk de scriti politi et on a évidemment celui ci donc qui n'était jamais sorti en en vinyle qui était sorti qu'en cd en 1999 voilà c'est ça et donc qui revient de sortir avec tous ces titres pas tout était bon là dessus je me souviens plus trop des singles à tracklist tout est bon dessus enfin tout cd était bon plus cool un plus plus j'allais pas dire à renby mais voilà plutôt blues à renby un petit peu j'avais ses souvenirs j'ai peut-être le tromper parce que j'ai pas écouté un certain temps mais ça va être l'occasion de récouter tout ça alors c'est pas qu'être fort ils ont quand même fait fort pour pour l'anniversaire les 26 ou 27 ans voilà bon macarons une petite bavure sur le qui restait ici pochette intérieure bien rouge et puis pas éclatée et bien emballée et là on a fait petite stuff qui fait aussi voilà c'est très très bien soigné avec un joli pochette intérieure bleue c'est bien soigné quand même achat en dessous de 20 euros parce que c'est des éditions assez récentes donc voilà par contre là comme c'est la première édition c'est l'édition originale en vinyle donc je pense que ça je dis pour les collectionneurs et puis aussi ceux qui aiment la musique aussi parce que c'est bon donc il est excellent celui ci il est excellent et pas que ça glisse trop parce que c'est brillant c'est très glissant et donc je dis pour les collectionnaires première fois en vinyle donc ce sera certainement un disque de collection alors ensuite qu'est ce qu'on a oui on a le live de blondie vivire en la havana donc est un live qui est un live donc de blondie je pense que c'était en 2019 ça c'était avant le vide et c'était publié en édité en 2020 this is high long time dessus il ya vous avez tous tous les bons titres lecture dreaming art of glass etc bien sûr est très bien interprété j'ai écouté ça sur youtube bon 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 live parce que c'était pas mal du tout pas mal du tout bon c'est un peu un mini album en live peut-être un petit peu cher parce que presque 20 euros quand même peut-être un petit peu cher mais alors c'est enregistré je regarde c'est tellement petit je pense pas que je vais arriver à le à cuba c'est ça c'est à la havane je crois de mémoire mais je vérifie parce que je présente tellement de choses après on se souvient plus alors faudrait que je lise des notes ça devient fastidieux voilà donc une édition il ya que cette édition il ya qu'une édition pas d'édition noire donc vous pouvez y aller mais ça c'est un très bon live j'en avais pas de blondie j'ai pas je suis pas tout loin de là et ensuite de cette réédition qui est déjà sold out quand on compte encore sur la fnac rien de la fnac ça un des meilleurs albums de talking ad moi c'est mon préféré c'est mon petit préféré donc chez rino donc bien pressé rino qui dit rino dit ça j'allais dire warner qui dit rino dit warner musique c'est le groupe warner mais c'est chez saïe records à l'origine qui avait pressé ça sur les états unis avec évidemment chanteur david burn qui est ici ça a été enregistré bon ça c'est une édition colorée donc limité en dessus on a burning down the house green green flame is better and this must be the place etc vous avez des titres formidables là dessus et c'est une édition colorée qui est déjà donc sold out david burn vocal et keyboards bien connu je vous ai présenté à maintes reprises qu'on va ouvrir et j'ai écouté pour voir en édition remasteriser ce que ça vaut ça parce que j'ai j'ai les éditions originales donc si j'ai édition japonaises édition américaine ou anglaise je sais plus j'ai des éditions originales je vais voir je vais écouter plutôt si c'est pas mal c'est pas mal voyez pas beaucoup de choses à l'origine mais bon vous voyez il ya toujours des petits dans le transport moi à part envoyer pour ça donc au risque d'avoir quelque chose de pire après c'est pas bien grave ce sont je vais pas revendre vous voyez donc pourquoi je vais des pochettes antistatique parce que vous voyez la pochette se colle se colle se colle et s'il ya un petit grain de sable ou une petite poussière ça arrive le disque donc macarons original reprise de l'original donc c'est du 180 bleu turquoise c'est assez joli ou un peu pétrole turquoise donc c'était sorti je crois 82 ça l'origine faut quand même je vous dise les années 83 83 c'est ça l'année de tears for fears avec son album donc the hurting si mes souvenirs sont bons voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter c'est déjà pas mal la vidéo déjà 34 minutes donc n'hésitez pas à liker la vidéo à laisser vos commentaires et à vous abonner si ça vous a plu salut à bientôt et les bonnes vacances surtout on va couper là ou pas non ça pas coupé à attendre je rappuie bonnes vacances surtout